Salut tout le monde, c'est Mikael, on se retrouve aujourd'hui pour la douzième vidéo de ce let's play Dolonite en espace détente. Et la dernière fois, on avait éliminé l'un des trois rêveurs. Je les appelais les veilleurs, mais autant pour moi c'est les rêveurs. Le veilleur c'est l'un des trois justement, qui se trouve ici. Et donc nous on va aller voir celui qui se trouve près de la caverne nocive. Et on va descendre quelque part, je sais pas si je peux, non je peux pas voir le pointeur de la souille, quelque part par ici, à savoir sur le haut des cavernes nocives pour atteindre le fameux rêveur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre par ici. Au passage, on va passer voir Grandpa Mini. Et aussi, récupérer un petit truc caché. Un saut d'Alonis. Un saut d'Alonis. Un saut d'Alonis. Encore plein dessous. Et voilà, on commence à en avoir libéré un petit paquet. Et nous on va descendre du coup, vers les cavernes nocives. Oh mince. C'est parti. Là, le truc pas mal, c'est de l'attirer. Ouf ! J'oublie toujours qu'il y a les deux qui sortent. Quand on voulait tuer, en fait, il en lâche deux petits. Et ici, en fait, on va pouvoir... Donc là, c'est là où on avait récupéré un DVR au début. Et en fait, vu qu'on a l'alarme d'Isma, hop ! Petit passage secret. Pour accéder directement par le haut des cavernes de Siv. On va pouvoir, au passage... récupérer la carte de la zone. Je crois que c'est par là. Ah non, ici, on va pouvoir récupérer. Un objet plutôt sympa. Il faut faire attention, les oeufs, juste au-dessus de moi, là. Quand on tape dessus, ils explosent. Quand on les touche, aussi. Je ne l'avais pas vu. Pas du mal. All right, on va présenter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. donc l'idée ça va être de faire le tour ce que je peux faire c'est ça va libérer un peu l'accès le recul a fait que je me suis pris celui de derrière je sais pas si ça passe en utilisant le coeur de cristal je pense pas on va essayer de pas mourir c'est mal parti parce que c'est deux points de dégâts par coup je sais pas comment je vais faire ben voilà on va essayer de revenir avec le plein de manas au passage je vais vous montrer la mécanique de récupération du corps puisque j'ai pas mal de feu à tiens il nous a parlé du fossoyer le l'ancien du village on va pouvoir l'absorber voilà ils peuvent nous ramener nos regrets on lui donne un offrance et jiji va nous ramener nos regrets notre âme en quelque sorte et voilà et donc on a récupéré nos géos et nos fragments de vaisselle plein on 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 C'est parti. Donc. L'idée, ça va être de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Sans mourir. Je me le suis pris quand même. Je me suis pris quand même. C'est compliqué d'arriver à passer sans se faire toucher. Mais bon, là, ça devrait bien se passer. Ah, non ! J'avais oublié ça. Bon, déjà, j'ai ouvert le passage. C'est bien. Donc, si je meurs, je pourrais revenir. J'essaie de récupérer un peu de mana. Ça ne va pas suffire. Voilà. Et on va récupérer un emplacement de charme. qui va nous être plutôt utile. Ceci fait, on va aller récupérer la carte auprès de Cornifère. là, ici. Et on va aller récupérer la carte auprès de Cornifère. Et on va aller récupérer la carte. On va aller récupérer la carte. Et voilà notre copain cornifère. Maintenant on va pousser où se trouve le Reaver, c'est-à-dire le Ship de l'Erodite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre le voir. On ne peut pas passer par la gauche parce qu'on a un truc, une espèce de portail noir qu'on ne peut pas traverser pour le moment. Voilà, ce portail là on ne peut pas le passer. Il va nous falloir quelque chose qu'on récupérera bien plus tard. Et donc, oups, ce qui nous intéresse nous c'est ici. Là on a la possibilité de faire le plein de mana, c'est offert. Ici, avant de descendre, on peut passer en face. Hop, on a un petit ver qui est caché. Et ensuite, on peut descendre et on retrouve notre copain Quirrell. On se rend compte que Quirrell en fait a perdu la mémoire plus ou moins et il explore un peu cet endroit. Et on est en train de se rendre compte petit à petit qu'il a un lien assez étroit avec tout ce qui se passe ici. On va en rentrer plus dans peu de temps, je pense. On va rentrer ici. Les archives de l'érudite. En haut, on a un petit banc pour se reposer parce qu'en fait, pour ne pas vous mentir, on va se retrouver directement face à un boss. Bon, ici, peu importe que vous passiez à droite ou à gauche, c'est la même chose. Il n'y a rien de... Oh ! Moi, je ne m'y attendais pas à celui-là. Il n'y a rien de spécial à récupérer. Il a dû en faire péter un deuxième et la deuxième est venue dans ma figure. Alors, vous avez possibilité de venir bien plus tôt ici, mais de venir avec l'alarme d'ISMA, c'est bien plus pratique. Et voilà le boss. Ce n'est pas très compliqué. Il va soit vous poursuivre avec ça, il faudra rester en mouvement tout le temps. Soit on va faire apparaître par un endroit, il faudra trouver le spot safe. La magie marche assez bien. Et voilà, vous avez Coulaire qui va venir vous aider. Il va faire péter la bulle de temps en temps et d'idée, ça va être. Au moment où il fait péter la bulle, il va lui faire un max de dégâts. Genre là. On a l'avantage, c'est que vous avez la possibilité d'aller dans l'eau, puisqu'on a l'alarme d'ISMA. même si quand même, je parle de dégâts. à l'arbre d'Disgann. Je te veut pas couper la neille d'eym crushing, On fait pas mal de dégâts avec notre aiguillon vu qu'on a la version 3 et puis la magie marche plutôt bien. Bon là j'ai pas équipé le charme qui permet d'augmenter la magie mais on aurait pu faire bien plus de dégâts. Là d'ailleurs j'aurais pu m'arrêter au banc et en équiper un nouveau. Si y'a 2-3 messages. Le seul truc indispensable pour venir ici c'est d'avoir le coeur de cristal parce que sinon c'est impossible d'accéder. C'est un truc qui va nous expliquer. Voilà, on apprend qu'il a joué un rôle dans le fait que l'érudite soit devenu un sceau. Il va nous aider. Et son masque qu'il avait, du coup c'est le même masque que l'érudite. Il a beaucoup de doux ne l'ailleur. Ah, il a beaucoup de doux ne l'ailleur. C'est la même opération qu'avec Hera du coup, la bête. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On va s'arrêter au bon pour faire un check sur les charmes qu'on a. Donc ça, pas vraiment utile. Du coup, ça nous fait trois emplacements. Ce qui peut être intéressant, c'est d'augmenter notre magie. Après, il y a des combos. J'y viendrai plus tard. On va déjà faire la première fin. Et puis, je vais commencer à m'intéresser après à la recherche des charmes. On va essayer de tous les récupérer. Et je ferai un point, peut-être que je ferai une vidéo spécifique pour les charmes. Et pour vous expliquer, il y a des combos qu'on peut trouver, notamment avec celui-ci. Là, on n'en a pas énormément, mais ça peut être intéressant. Celui-ci, ça permet de se déplacer bien plus vite. Pour le speedrun, c'est intéressant. Il y a un succès qui demande de finir le jeu en moins de cinq heures. Donc, voilà. Et un succès qui demande de finir en moins de 20 heures à 100%. Donc, l'idée, c'est, ça va être, une fois qu'on aura vu la première fin, ça sera de chercher un peu tout ce qu'il faut pour devenir bien plus puissant. Et pouvoir faire un peu le défi ultime de ce jeu. Si l'on enlève le fait que, quand on finit le jeu une première fois, on a le style soul mode qui apparaît. C'est-à-dire que c'est un mode hardcore, en gros. On n'a pas le droit de mourir. Si on meurt, notre sauvegarde est corrompue. Et l'idée, ça va être de... Le défi ultime, ça va être de le finir à 100% en style soul mode. Moi, j'ai déjà fait tous les succès du jeu. Parce que j'ai tellement accroché à ce jeu-là que je l'ai poncé assez rapidement. Mais l'idée, ça va être, du coup, de... En fait, dans une des zones sur la droite, on aura accès à un endroit. Et il va falloir être assez puissant pour pouvoir réussir à faire ça, pour pouvoir finir à 100%. Donc, ça sera pour bien plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser à lui. Donc, on va retourner vers le sanctuaire de l'âme. Et pour ce faire... On va redescendre à la station de l'arène. On va vérifier un truc au passage. Ah, il est toujours là. Et on va repartir vers l'entrepôt de la cité. On va repartir vers l'faite. On va repartir vers l'effet de l'état. On va se rire. On va passer nos jours. On va repartir vers l'effet de l'arrête. On va repartir vers l'effet de l'eau. On va repartir vers l'effet de l'effet de l'affaïe. Alors, ce qui va nous intéresser, ça va être, on ne peut pas y accéder par ici, ah oui, alors il faut qu'on reparte dans la voie de Royal, pour pouvoir accéder par la droite, à la cité des larmes, qui va nous permettre de monter jusqu'à, je ne me souviens plus du nom de ce river là, mais c'est le veilleur justement. Donc on va redescendre dans la voie de Royal, on a peut-être plus simple, non c'est ça, on va descendre par la voie de Royal, on va aller débloquer une nouvelle station, qui a priori, je ne sais plus combien on en a, mais je pense que ça sera la dernière avant celle qui est débloquable. Au passage, on va aller revendre les sous et autres qu'on a trouvés. 3, 4, 3, 4, 1. Ok, on va passer par la place de la fontaine. Je pense qu'il va avoir des choses intéressantes à nous dire. Passage, un petit coup de wind nail. Je pense qu'il va avoir des choses intéressantes. Et le mec se téléporte. Oh Paul. Je pense qu'il va avoir des choses intéressantes. Le 100%, on apprendra quelques trucs. On en rencontre un de sûr. Voilà, il ne nous raconte plus grand chose d'intéressant avec ça. Je pense qu'il va avoir des choses intéressantes. 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 En fait, contre des Geo, il me semble. Ouais, c'est ça. Si vous lui donnez des Geo, il vous donne des Urans. Ça vous permet, quand vous en avez plus, de les récupérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir de l'autre côté. Vers le banc. Ouais, c'est ça. On peut même repasser par là, où on a battu. Le bousier, là. Pour la flûteur. Ouais c'est ça Vous avez un passage ici On peut récupérer une idole du roi Alors là il est pas là pour l'instant Mais je vous laisse regarder ces statues qu'il a fait On peut supposer que c'est les fameux 5 chevaliers Et que lui qu'on a battu, le bousier Qui a priori est là Faisait partie de ces 5 chevaliers Dont Lem nous parlait tout à l'heure Voilà donc on va passer par ici Oups je l'ai raté On arrive de l'autre côté de la cité des larmes Alors avant de monter là On va juste aller débloquer la fameuse station Voilà eux ils font très mal Ils font deux coups La magie ça marche plutôt bien Sinon Il faut calculer leur distance Ils sont très résistants On arrive donc à la station du roi Alors c'est pas ici Ici ça sera pour accéder à une nouvelle zone Par la suite Là on peut aller récupérer ça par ici Ça met à jour la carte On peut débloquer Un nouveau coléoptère Normalement Voilà Si vous lui parlez Il a trouvé le nid de coléoptère Il peut nous emmener C'est la dernière station Et on ira plus tard Ici Si vous êtes chaud Il faut être bien chaud Sinon Je sais pas s'il y a pas moyen C'est pas évident Bref Si vous êtes très chaud Je vais garder ça Je vais me poser sur le banc Mais Il y a moyen de récupérer Je crois que c'est un Sceau d'Alonès Non Oula C'est ça Un Sceau d'Alonès Caché ici Mais bon Faut arriver à choper Le coup d'épée C'est pas évident Donc là Ce qui nous intéresse C'est de monter au dessus C'est de monter au dessus Voilà W rooms C'est happen C'est格 On C'est pas 劣 On 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 C'est parti ! Je n'ai pas récupéré, il y a un coffre à récupérer là-bas. Je ne sais plus où ça mène. Je crois que ça mène au rêve. Qu'est-ce qu'on est là ? Ouais, c'est ça. C'est un accès vers le... Vers le repos éternel. On y reviendra. Au moins, on a débloqué l'accès. Encore une titane. On va faire attention parce qu'il est quand même pas mal. On va récupérer un fragment de vaisseau. Je n'ai pas gardé celui qui me permet de voir où je suis. Ah, je me suis trompé de charme peut-être. Ah bah si, je l'ai la boussole. Ah oui, d'accord. Bon, c'était la petite phase d'explos. D'accord. Ici, c'est le passage qu'on avait débloqué depuis la voie d'eau. Ah non, c'est pas ici. Là, il y a un petit passage si on saute. Ça permet de récupérer pas mal de géos. Avec une clé simple, on peut ouvrir cette porte. Un petit journal de voyageurs. Là, on a un coffre. Je crois que c'est les seuls trucs qui sont planqués par là. Nous voici à la maison du plaisir. Et là, on peut s'asseoir pour l'écouter. Parce que je ne vais pas faire une trop mesure. Par contre, on peut faire ça. Pour récupérer une essence supplémentaire. Et on découvre une source chaude. Ainsi qu'un banc et un raccourci pour aller ici. On verra que ça sera utile par la suite, mais ce n'est pas très important pour le moment. Je vais juste accéder à un autre banc qui va nous rapprocher du dernier rêveur. Je pense que dans la prochaine vidéo, on s'intéressera justement à celui-ci. Et probablement, on bosse de fin dans la foulée. Il me semble qu'il y a un autre truc. Il devait avoir une autre porte à ouvrir. Voilà, c'est là. Un petit verre à récupérer. Ah, je ne l'avais pas ouvert en fait. Ici, ça me permet d'accéder, par un petit passage, à la voie de Royal. C'est pas forcé de le débloquer. Ici, si vous n'avez pas le double saut, c'est un petit peu tricky pour y accéder. C'est faisable, mais un peu compliqué. Et donc, on accède à un banc. Ça me permet de dévoiler un peu le coin. Et donc, dans la prochaine vidéo, on explorera un petit peu cette zone-là et on accèdera tout en haut, dans la tour du rêveur, pour débloquer le dernier saut et enfin accéder à la première fin du jeu. Donc je pense que tout ça, on devrait pouvoir le faire dans la prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo juste, même si elle est courte, une vidéo uniquement pour la première fin du jeu. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous a plu ou pas, comme d'habitude. Et à liker, à partager si ça vous a plu. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité. C'était Mikual pour la douzième partie de ce Let's Play d'Holo Knight en espace détente. Et je vous dis à la prochaine pour la treizième partie qui va être consacrée du coup au rêveur ou au dernier rêveur avant la première fin du jeu. Mais je vous remercie à tous. Salut salut ! Merci.